Il y a de ces matins, là, que ça va pas bien! Que voulez-vous? C'est un matin comme ça, c'est un lundi comme ça, hein? Bon, ben, il y a un dicton qui dit, petit lundi, grosse semaine, donc, si ça va mal, aujourd'hui, ça va dire que le reste de la semaine, ça va bien aller, on va le prendre. Bon, écoutez, désolé, ce matin, je suis un peu plus tard, mais il n'y a rien qui allait ce matin. Même la toilette est bloquée, là, il faut que j'aille m'occuper de ça après, ça n'a pas de bon sens. Mais, ça tombe bien parce que le titre de ce matin, c'est « Rien ne va plus, je pense que notre aventure va s'arrêter là. » Je parle pas de l'aventure des matins d'Éric, je parle d'une relation de couple, et ça, c'est vraiment triste. Quand un couple arrive à un constat, ou du moins, par exemple, un des membres du couple se dit, « Bon, ben, je pense qu'on a tout essayé, puis ça doit s'arrêter là. » C'est jamais drôle, c'est jamais ce qu'on souhaite, hein? Parce que quand on tombe en amour, puis qu'on veut être ensemble, on veut vivre ensemble, on veut avoir une relation durable, on veut s'engager l'un envers l'autre, c'est pas ce qu'on souhaite. Il n'y a personne qui se marie en disant, « Bon, ben, on risque de se divorcer de toute façon. » Non, on souhaite le meilleur, on souhaite le meilleur pour chacun, on souhaite le meilleur de la relation. Mais il arrive un point où est-ce qu'on a l'impression, je dis bien, on a l'impression qu'on vient de franchir une étape cruciale, comme si c'était un point de non-retour, comme si, dans notre perspective, on a l'impression, « Hé, j'ai tout essayé, ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner, ça peut pas aller mieux. » Et c'est là, parfois, cette illusion-là, on a besoin de quelqu'un qui a un regard extérieur pour dire, « Non, 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 un instant. Il y a quelque chose qui vous a échappé, c'est certain. » Comment se fait-il, vous étiez en amour, et là, maintenant, vous êtes prêts à passer à autre chose, à tourner la page? Moi, j'ai un témoignage d'une femme qui, ça fait plus que 40 ans qu'elle est mariée, et je peux vous dire une chose, c'est qu'après deux mois de consultation, « Eh bien, elle est retombée en amour avec son mari, et son mari lui manifeste de l'attention, lui manifeste par des gestes concrets, combien il l'apprécie. » Les choses ont changé. Alors, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. « Rien ne va plus, je crois que notre aventure s'arrête là. » « Hé, bonjour à quelqu'un qui s'est joint à nous. Merci d'être là. » Alors, souvent, une femme arrive là parce qu'elle en est trop plein. C'est comme, ça ne passe plus, ça ne rentre plus. Il y a même de l'amertume qui peut être générée, de la rancœur. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, est-ce que, même si la dose, même si la quantité n'est pas abondante, est-ce qu'il y a une motivation? Autant à vous, madame, qui avez de la rancœur, avez-vous de la motivation, avez-vous une petite motivation de dire « J'ai de la rancœur, mais, OK, je pense qu'il y a encore possibilité que ça réallume, ça reparte. » Est-ce que vous voyez, vous, votre conjoint avec de la rancœur, et vous, vous êtes le conjoint, vous dites « Oui, moi, je suis motivé, là. » Il doit se passer quelque chose. Bien, je crois que, s'il y a la motivation, ne serait-ce qu'une petite motivation, il y a de l'espoir. Parce que, quand on veut aller plus loin, eh bien, il y a des possibilités. Lorsque notre cœur est fermé, c'est pas mal plus difficile d'avancer, puis d'essayer de voir d'une autre façon, d'une autre perspective, d'un autre angle. Maintenant, si vous avez une motivation, mesdames, si c'est votre cas, que vous avez l'impression que l'aventure doit s'arrêter là, mais que vous avez une motivation à poursuivre la relation, pas de la même façon, évidemment, mais c'est sûr que c'est important de le communiquer à votre conjoint, puis c'est important, messieurs, de votre côté, d'être attentif puis d'être patient. Ça, c'est important. d'écouter attentivement et avec beaucoup de patience votre épouse, votre conjointe, votre partenaire. Ça, c'est primordial. Parce que dès qu'elle va se sentir comprise et que vous ne serez pas là pour essayer de justifier pourquoi vous avez manqué, pourquoi vous n'avez pas tort, mais là, vous allez réactiver de l'espoir parce que c'est ce qu'elle recherche, être comprise. C'est une recherche fondamentale chez elle. Mais vous, c'est votre réflexe. Nous, je dirais nous, parce que je m'inclus. Nous, notre réflexe, c'est de se justifier. Mais dès qu'elle va sentir comprise, puis qu'elle va voir que vous êtes prêts à vous responsabiliser, bien, elle va voir votre intérêt pour la relation. Et ça, c'est important. Elle, il y a peut-être un petit pourcentage qui est prêt à poursuivre ou à changer, peut-être un 10%, 15%, 20%. Mais elle a besoin de voir, vous. Est-ce que vous avez un intérêt? Parce que là, votre motivation va la motiver. Vous, mesdames, il y a une chose. Si vous êtes rendus là, là, que je crois que l'aventure doit s'arrêter là, c'est que, comme je vous disais, vous avez un trop-plein. Vous avez de la rancœur, peut-être de l'amertume. Mais ça, c'est parce que vous avez toléré trop longtemps des choses que vous n'aimez pas. Vous avez encaissé. Peut-être que vous l'avez dit. Peut-être que vous vous dites, oui, mais pourtant, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai répété, puis il ne comprend pas. Mais peut-être que vous le répétez souvent de la même façon. Vous n'utilisez peut-être pas les mêmes mots, mais vous avez la même approche. Vous parlez en femme à un homme. Et c'est pour ça qu'il ne comprend pas. Alors, c'est pour ça que moi, je crois qu'il y a de l'espoir. Si l'approche est changée, c'est la même communication, parce qu'il y a quelque chose qui se passe en dedans de vous, mais tout simplement formulée pour que les hommes puissent comprendre. Vous devez apprendre. Votre défi à vous, mesdames, c'est d'apprendre à exprimer au fur et à mesure. Et ce qui vous bloque souvent à ne pas exprimer quelque chose qui est dans votre cœur, souvent, c'est une expérience du passé, vous ne vous êtes pas senti écouté, vous n'êtes pas senti que vous étiez comprise, vous avez senti plutôt, comme je le disais préalablement, que votre mari se justifiait ou vous donnait de bonnes raisons. Alors, c'est pour ça, messieurs, que si vous tenez à la relation, oui, effectivement, si vous tenez à la relation, c'est important de lui faire sentir que vous êtes là pour l'épauler. Et que ça va demander un entraînement. Parce que la responsabilité de la femme quand le couple est au bord du précipice, c'est de s'exprimer et de mettre ses limites. Et ça, c'est difficile. Parce que ça implique s'exprimer d'une autre façon, mettre ses limites et aussi apprendre à demander. On va le voir un petit peu plus tard. Apprendre à demander. Par exemple, quand vous fixez vos limites, et c'est pour ça que c'est important dans ces temps-là d'avoir une tierce personne, parce qu'il y a comme une entente qui se crée, puis il y a une redevabilité à cette personne-là. En disant, regarde, on va s'entendre. Quand, là, tu vas te mettre à élever la voix, je vais te demander de la baisser. Et si, advenant, tu ne la baisses pas, je vais te dire, écoute, parce que tu parles fort, je vais changer de pièce. Quand tu seras calmé, on pourra en rediscuter. De fixer des limites comme ça. Mais de savoir qu'on s'est entendus ensemble, avec une tierce personne, et c'est comme ça qu'on va fonctionner. Ce n'est pas comme « out of the blue », ce n'est pas comme « ça sort de nulle part ». Par exemple, si vous avez accepté quelque chose que votre conjoint vous a un peu, on dit en bon québécois, tordu le bras, ou il a forcé la note, bien là, vous puissiez dire, bien, écoutez, je sais qu'on s'est entendus là-dessus, mais là, je suis trop occupé, ou je n'ai pas le temps, je suis trop fatigué, j'ai besoin de me ressourcer. Et puis là, vous lui dites, vous lui faites comprendre. Et quand vous lancez ce signal-là, parce que vous vous êtes entendu avec une tierce personne, bien là, votre conjoint comprend, il dit, ah, oui, j'ai peut-être trop forcé la note. Et là, ça devrait le rendre plus attentionné. Parce qu'un homme, quand il y a un défi dans la relation, puis qu'il tient la relation, il cherche à être plus attentionné. Et c'est pour ça que, il y a des femmes qui vont dire, oui, oui, mais ça a marché pendant deux, trois semaines, puis après ça, il est revenu au galop. Mais maintenant, ce qui serait important de voir, c'est que, justement, est-ce que vous avez cessé de mettre vos limites, et cessé, vous allez dire, oui, mais c'est exigeant. C'est vrai que ça peut prendre un peu de temps. Mais, quand on, et c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui nous suit, parce que, ça prend un peu de temps à changer notre façon de faire, puis, de se repositionner de manière à ce que vous acceptiez de mettre vos limites, mesdames, parce que vous avez tendance à vous donner abondamment dans la relation, jusqu'à, souvent, jusqu'à l'épuisement et jusqu'à l'écorantite. Alors, c'est pour ça que de fixer les limites, c'est vraiment salutaire pour vous. Par exemple, quand vous proposez un congé pour aller alléger l'horaire chargé, puis s'il refuse, bien, vous dites, OK, je vais y aller seul, puis vous allez voir. Il va s'organiser pour être avec vous. Quand il vous interrompt, par exemple, je sais que vous n'aimez pas ça les femmes, quand un homme vous interrompt à tout bout de champ, puis il coupe un peu votre élan, bien, vous le prenez la main, vous le regardez dans les yeux et vous dites, regarde, je n'ai pas fini, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement, ça ne sera pas long. Tu vas comprendre où je veux en venir. Et c'est important pour vous, messieurs, d'être patient, parce que le punch est à la fin. Mais je l'ai déjà dit dans une autre capsule, si vous voulez faciliter les choses, mesdames, mettez le punch au début. Le défi pour vous, c'est d'exprimer vos besoins comme des souhaits. Parce que, vous, dans votre tête, dans votre compréhension, vous dites, bien, après tout ce que je fais pour lui, il devrait chercher à me combler, il devrait comprendre que moi, je me donne abondamment, pourquoi lui ne le fait pas autant? N'oubliez pas, vous, vous êtes doué par le principe de la réciprocité. Vous vous donnez beaucoup et ça, c'est toutes les femmes. Les femmes se donnent et elles s'attendent à avoir un retour. Toujours l'exemple, une femme masse les pieds de son conjoint, son mari, son partenaire. Le mari, lui, qu'est-ce qu'il aime? L'appréciation, il va dire, merci beaucoup, chéri. Il va se lever, il va se faire un sandwich. Non, une femme, normalement, si c'est le contraire, un homme masse les pieds d'une femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne dira pas merci beaucoup, elle va se mettre à lui masser les pieds parce qu'elle vit avec le principe de réciprocité. Alors, votre défi, mesdames, c'est d'exprimer des souhaits. Et, plus une femme met ses limites, la recherche démontre que plus un homme cherche à trouver de nouvelles façons de lui faire plaisir. Une femme qui va demander plus en l'exprimant par des souhaits, des désirs, des besoins, mais qu'elle va manifester une reconnaissance quand son conjoint va répondre à sa demande, eh bien, ça va réactiver une relation et son conjoint va vouloir en faire plus pour elle. plus qu'une femme met ses limites et plus qu'elle manifeste l'appréciation, plus que son conjoint se donne à elle. Une femme qui donne moins mais qui demande plus, eh bien, va retrouver un certain état paisible de sérénité. Si vous êtes motivés, mesdames, puis prêts à vous responsabiliser, vous êtes prêts à vous entraîner à fixer vos limites, à demander, puis à manifester de l'appréciation quand votre conjoint le fait, vous allez voir, il va y avoir des résultats, il va y avoir des changements. Messieurs, si vous, vous êtes là pour l'écouter patiemment, pas l'interrompre, vous cherchez à comprendre son émotion plutôt que chercher à trouver le fil conducteur rationnel, bien là, elle, elle va se sentir comprise et si vous l'aidez, pas en lui demandant je peux-tu t'aider, je peux-tu faire ça pour toi, as-tu besoin d'aide, vous allez l'aider, vous le faites, vous dites, je m'en occupe, elle va se sentir soutenue et ça, ça va réactiver, ça va réactiver la relation. Parfois, ça prend l'aide d'une tierce personne pour se rendre redevable, pour voir des résultats, pour que les nouveaux comportements deviennent une nouvelle routine dans le bon sens et dans le sens, pas dans le sens péjoratif, mais justement d'un nouvel élan qui est maintenu, qui est constant sans prendre l'aide d'une tierce personne. Alors, et ça, c'est important parce que si vous voulez que votre aventure se poursuive, bien, elle peut être une aventure de meilleure qualité quand justement une femme met ses limites, apprend à exprimer ses besoins et exprime de la reconnaissance à son conjoint et que lui, écoute attentivement, s'interrompre et patiemment et qui se met à l'aider pour qu'elle se sente appuyée, et bien là, ça réactive un nouveau sentiment d'amour parce que la femme se sent comprise, se sent aimée, se sent soutenue. Alors, demain, de quoi qu'on parle, j'ai l'impression que je me donne plus que lui dans la relation. Alors, c'est connexe à ce qu'on vient de voir, mais c'est complémentaire. Et n'oubliez pas, mercredi à 19h30, peut-être que justement, cette conférence via Zoom va vous amener à alléger votre stress parce qu'on réduit, nous les hommes, notre stress d'une manière très différente de vous, mesdames, et je vais expliquer la différence. Et quand on comprend que les hommes et les femmes réduisent leur stress d'une manière différente, ça enlève des tensions dans le couple. Et peut-être qu'en enlevant ces tensions-là, vous allez vouloir, vous allez vivre une nouvelle qualité de vie relationnelle, une nouvelle qualité de vie amoureuse, parce que dans ces temps d'isolement et de pandémie, le niveau de stress augmente, il y a beaucoup d'insatisfaction dans notre cœur, et de savoir qu'un homme et une femme réduisent leur stress de manière différente, ça nous aide à nous comprendre et nous accepter. Alors, je vous invite à être là mercredi à 19h30. Tous les renseignements sont sur ma page ericlentier.net dans la section conférences, ericlentier.net dans la section conférences. Et sur ce, je vous dis bonne journée, à demain et ciao!